Est-ce que vous devez acheter en indivision ou en SCI ? C'est la question que se posent tous les investisseurs lorsqu'ils ont trouvé leur bien immobilier et je vais vous donner mes réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et avec mon équipe, on vous accompagne dans des opérations très rentables à Paris, en région parisienne, à Lyon, bientôt dans d'autres villes. Et je voudrais aujourd'hui répondre à cette question que bon nombre d'investisseurs se posent et me posent lorsque je les rencontre. C'est est-ce que tu penses Mickaël que je dois plutôt investir en SCI ou en indivision ? Alors mon conseil numéro 1, c'est déjà de savoir vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'immobilier ? Je ne ferai pas la même réponse si c'est une première opération ou si vous détenez déjà un patrimoine immobilier et que vous souhaitez passer un cap, passer une marge supérieure. Parce que le but de l'immobilier, ce n'est pas de vous procurer des problèmes et que ce soit complexe. Moi, je dis toujours, il faut y aller étape par étape et faire les choses le plus simplement possible. Ce que je recommande aux investisseurs débutants qui veulent se positionner sur un bien immobilier, que ce soit une personne célibataire, que ce soit un couple, qu'ils soient concubins ou paxés et qu'ils aient la volonté d'acheter séparément ou d'acheter ensemble, c'est d'acheter au départ en indivision ou en nom propre l'opération parce que c'est beaucoup plus facile. Ça vous évite de passer par la case SCI, ça vous évite de passer par la case je dois faire un bilan, une liasse fiscale pour la SCI et donc m'adresser à un expert comptable. Ça m'évite de faire de la création de la SCI qui peut être plus ou moins coûteuse, mais en tout cas qui est plus coûteuse que ne pas en créer. Et du coup, c'est de débuter vraiment en achetant vous pour vous puisque les premiers biens qu'on détient, c'est pour se constituer un patrimoine, pour développer son patrimoine personnel ou développer un patrimoine ensemble avec sa femme. Et du coup, ça ne sert à rien de faire un modèle complexe. Souvent, l'erreur que font les investisseurs, c'est de vouloir mettre tous leurs œufs dans le même panier. Soit je fais tout en indivision, soit je fais tout en SCI, mais pourquoi ne pas cumuler les deux ? Et c'est ce que je leur conseille et c'est ce que je leur propose toujours. En un, quand vous débutez pour augmenter votre patrimoine, vous commencez par acheter en indivision, en nom propre. Ça va vous permettre que ce soit plus simple. Ça va vous permettre de ne pas avoir de frais élevés à la constitution et au développement de votre patrimoine dit direct. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. En termes de fiscalité, vous rentrerez dans ce qu'on appelle le LMNP au réel. Ça veut dire loueur meublé non professionnel et vous allez ensuite le déclarer au réel. Et ça va vous permettre de ne pas être fiscalisé, de payer 0 € d'impôt sur cet immobilier pendant environ 10 ans. Donc, c'est extrêmement avantageux. Vous allez petit à petit vous développer votre patrimoine en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés pour vous-même. Vous pouvez acheter 1, 2, 3, 10 biens en fonction de la volonté, de votre capacité, de ce que vous avez envie. Mais ça, ça constituera votre patrimoine personnel ou celui de votre femme que vous aurez pour le foyer. Ensuite, si vous voulez passer une marge supérieure, ça devient intéressant de l'acheter en SCI. Sans rentrer dans la distinction SCI à l'IR à l'impôt sur le revenu ou SCI à l'IS à l'impôt sur les sociétés, il y a une vidéo sur le sujet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller voir l'ensemble des vidéos qui vont spécifiquement traiter cette problématique. mais lorsque je conseille les investisseurs et que je les accompagne, la création de SCI, elle se fait pour plusieurs raisons mais 90 % des raisons, ça va être celle que je vais vous donner. En 1, c'est pour la transmission. Donc pour transmettre à vos enfants puisque ce sera plus avantageux et plus facile de transmettre votre immobilier que vous détenez au travers d'une SCI. Donc ça va être intéressant puisque vous détenez déjà globalement de l'immobilier pour vous en direct et quand vous souhaitez passer une marche, le reste vous l'achetez en SCI, ça va être le patrimoine qui servira à vos enfants que vous pourrez petit à petit transmettre. Bon nombre d'investisseurs achètent également en SCI parce que ça leur permet aussi en termes de financement de disposer d'une enveloppe supplémentaire puisque face au banquier, ce n'est plus la personne physique mais c'est une personne morale. C'est donc une autre personne même si c'est vous derrière le gérant et donc ça va vous permettre potentiellement de prendre un ou deux chèques supplémentaires auprès d'un établissement financier parce que ça va vous réouvrir et vous faciliter une poche de solvabilité, une poche d'endettement. Et la troisième raison de la création de SCI, c'est que la plupart du temps l'investisseur, il se crée un véhicule de rente pour préparer sa retraite. Il va pouvoir derrière en tirer des dividendes pour ceux qui ont beaucoup d'immobilier, même tirer directement un salaire depuis CSCI. Et donc vraiment c'est un véhicule qui est destiné à être transmis à vos enfants et qui est destiné à créer de la rente et des revenus passifs. Pour conclure vraiment ce que je peux vous conseiller, c'est au début d'acheter un certain nombre d'appartements en direct, c'est votre patrimoine. Et ensuite quand vous voulez passer une marche ou acheter des appartements qui sont destinés à être transmis, à créer un véhicule de rente, c'est acheter ces biens-là dans une SCI. Et enfin l'un des avantages d'avoir un socle d'appartement en direct, c'est que plus le temps passe, plus le montant de la plus-value diminue. Vous restez dans un régime de particuliers et c'est donc très intéressant puisque le temps joue pour vous. Plus le temps passe, plus votre plus-value dans le régime des particuliers à titre personnel va diminuer. Donc si un jour vous avez besoin d'argent frais, en priorité vous revendrez les biens, le ou les biens que vous détenez en direct pour faire rentrer de l'argent et vous conserverez vos SCI pour la transmettre à vos enfants ou pour créer un véhicule de rente. Je suis persuadé que ces conseils vous aideront à prendre la bonne décision pour votre prochain achat. Et je vous dis à très bientôt pour débuter une opération rentable chez investissementlocatif.com et je vous dis à très bientôt.